Attention, la vidéo suivante est violente et peut choquer la sensibilité des plus jeunes ou plus sensibles. Faites gaffe quoi, c'est chaud. C'est une décision difficile que de traiter ce genre d'arrêt. Si d'ordinaire j'essaie de présenter les choses sous un aspect un petit peu ludique, décalé, voire humoristique, il y a certains cas trop graves pour que je me permette de les traiter ainsi. Pourtant, il n'en reste pas moins important et je pense que traiter ce genre d'arrêt dans une vidéo permet de transmettre un message tout aussi important. Mais voilà quoi, je m'excuse à l'avance, dans cette vidéo ça ne sera pas trop la joie. Le titre est suffisamment évocateur, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour situer un peu le contexte de la barbarie, quelques éléments. L'histoire se passe au milieu des années 90 dans une sorte de centre de vacances ou d'éducation pour personnes handicapées. Plus particulièrement pour mineurs handicapés. Et au sein de cet établissement, nous avons Maurice, un éducateur qui s'adonne donc à certaines pratiques sur des enfants du centre. Enfin, je dis enfants, ce sont des mineurs qui ont entre 15 et 16 ans environ au moment des faits. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais parmi les faits présumés, je dis présumés parce que certains de ces faits n'ont pas été retenus dans les arrêts ultérieurs, donc on ne saura jamais réellement si tout cela a eu lieu. Mais les témoignages parlent de violence allant du bleu à la fracture en passant par la brûlure, de la drogue administrée aux mineurs, des menaces et pressions psychologiques, et bien sûr, attouchement et pénétration sexuelle. Tout cela rentre dans la case d'une qualification pénale bien précise, viol avec violence, torture et actes de barbarie. L'arrêt mentionne 8 mineurs sur lesquels plus ou moins de ces choses-là auraient eu lieu. Dont 3 pour lesquels ça aurait été la totale. Mais en fin de compte, les arrêts suivants ne parlent que de quelques-uns d'entre eux, en ajoute d'autres, difficile de savoir le nombre total de personnes impliquées. Bref, la justice finit par être saisie, enquête de gendarmerie, instruction, la totale. Mais voilà, le juge d'instruction, et puis après la chambre d'instruction de la cour d'appel, décide de ne poursuivre Maurice que pour agression sexuelle. Alors que, dans les témoignages et même certaines expertises médicales, il est question de pénétration, un des critères majeurs du viol. Pour info, le viol est un crime, alors que l'agression sexuelle est un délit. La fourchette de peine prononçable est alors beaucoup plus réduite. La justification de la chambre d'instruction est que la majeure partie des faits s'est déroulée dans une grande salle vitrée, visible depuis l'extérieur, mais pourtant, personne n'a jamais rien vu. Dans l'établissement en question, il y avait 85 employés, mais personne n'a jamais rien remarqué de suspect. Les registres d'infirmerie ne relèvent pas de signes de maltraitance évocateur, d'actes de torture ou de barbarie, de violences habituelles ou violences sexuelles, mais ponctuellement quelques blessures dont l'origine n'est pas certaine et peut-être accidentelle. Et les perquisitions n'ont pas trouvé les photos ou vidéos dont il était question dans certains témoignages. Je ne vais pas démonter ces arguments, le pourvoi le fait très bien, je vous laisse les lire dans l'arrêt si vous voulez vous plonger dans l'horreur. Mais cette situation met en évidence deux gros problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est la place de la victime dans la procédure pénale. En réalité, les victimes n'ont que très peu de place dans un procès pénal, puisque jusqu'à il y a peu, elles n'étaient pas considérées comme de véritables parties au procès. Elles peuvent se constituer parties civiles, mais ne sont parties au procès que dans le cadre du procès civil qui est lui rattaché au procès pénal. Pendant le procès pénal, les seules parties au procès sont le prévenu et l'état français représenté par le procureur de la république. Et pour cette raison, il n'était pas possible pour les parties civiles de contester la décision du juge d'instruction ou d'une chambre d'instruction. Sauf quelques conditions de forme auxquelles les victimes essayent de se raccrocher tant bien que mal dans l'arrêt. Et donc, ça n'y manque pas, la cour de cassation déclare leur pourvoi irrecevable. Parce que, eh bien, ça ne les concerne pas. C'est très chaud quand même, surtout dans une situation comme celle-là, où l'appréciation de la chambre d'instruction est manifestement sous-évaluée. Mais comme ça arrange le prévenu et que le procureur ne conteste pas, les victimes ne peuvent que subir cette appréciation à la baisse. Cette partie du problème a été à peu près résolue puisque l'article 575 du Code de procédure pénale a été depuis abrogé par le Conseil constitutionnel. Comme quoi ça porterait atteinte à la notion de procès équitable. C'est bizarre, hein ? Mais voilà, cette abrogation a eu lieu en 2010 et notre arrêt le 4 juin 2008. Soit un mois et demi avant la mise en place de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. On est typiquement dans un de ces cas où on se rend compte, a posteriori, qu'on a créé de l'injustice. Mais c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Mais ça, ce n'était que le premier problème, qui est fort petit face au second. Les préjugés sociaux ! Parce que c'est bizarre quand même de voir qu'un juge d'instruction poursuit sur un délit, alors qu'il a assez de matos pour partir sur un crime. Même le procureur, non c'est le job de chercher à alourdir les peines, ça ne lui pose pas de problème. A titre personnel, bien que j'en avais déjà entendu parler, ça m'a pas mal choqué. Alors je suis allé enquêter auprès de gens du métier. Et en fait, les assises, ça fait peur. Parce qu'en France, les juridictions criminelles ont cette particularité d'être composées de ce que l'on appelle des jurys populaires. Oui, comme on voit la télé, c'est des citoyens comme vous et moi qui sont tirés au sort pour juger une affaire. Bon, il y a bien un juge professionnel, mais il est plus là pour encadrer et conseiller le jury, c'est ce dernier qui prend la décision. Et ça, ça nous fait peur à nous, juristes. Parce que nous, nous sommes entraînés au raisonnement rationnel, à mettre de côté nos émotions, pour rester impartiaux et n'apprécier que le droit. Alors ça, c'est un gros biais de la profession, mais j'y reviendrai plus tard. Globalement, le juge d'instruction se dit qu'avec un bon avocat de la défense, ce dernier pourra bien minimiser les faits, voire même faire passer le prévenu pour une victime face à un jury populaire. C'est déjà arrivé. C'est une situation que l'on retrouve malheureusement encore assez souvent pour les cas de viol, où le sexisme ordinaire est encore pas mal présent dans notre société. Il est assez facile d'influencer le jury par ses préjugés. Et c'est pourquoi il est assez fréquent que les juges d'instruction décident de ne poursuivre que pour agression sexuelle. Il n'y aura alors pas de jury, mais un juge professionnel, c'est plus safe. Oui, la fourchette de peine est plus réduite, mais au moins, il y a plus de chances d'obtenir une condamnation. Mais quand on voit qu'ici, au correctionnel, le père Maurice, il a pris deux ans, dont un avec sursis, sur une fourchette qui pouvait aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Non, non, même le juge professionnel, ici, minimise à fond. Et ça, c'est un des plus gros problèmes de notre justice aujourd'hui. Enfin, parmi les problèmes qui ne sont pas politiques. Déjà, sous prétexte de limiter l'aléa judiciaire, il y a une minimisation trop forte de la gravité de la situation parce que c'est du correctionnel. Donc on écarte les éléments matériels relatifs au crime. Donc, mécaniquement, l'affaire est présentée comme étant moins grave. Et en plus de ça, mais on n'est même pas à l'abri des préjugés du juge lui-même. Parce que l'impartialité parfaite, ça n'existe pas. Que ce soit par les présomptions de la chambre d'instruction ou via les juges du correctionnel, le fait que les victimes soient des personnes handicapées a carrément minimisé la gravité de la situation. De nombreuses expertises médicales, tant psychiatriques que physiologiques, ont corroboré leurs témoignages. Mais du fait que ce sont des mineurs et a fortiori handicapés, ben c'est pas suffisant. Alors que dans ce fil de vidéo même, on a déjà reçu des témoignages pour moins que ça. Boum, validisme. En plus de cela, c'est un manque de foi total de l'institution judiciaire elle-même que de considérer que le jury ne fera pas bien son travail. Je ne vais pas épiloguer sur la question, ça pourrait durer très longtemps. Et bien d'autres l'ont fait mieux que moi avant moi. Ce que je veux pointer du doigt, c'est que nous sommes tous des acteurs de notre justice. Ce cercle vicieux ne peut pas se changer à coup de loi, mais par notre éducation à nous. Il faut prendre conscience du fonctionnement de notre société et des contraintes qu'elle impose, plus particulièrement aux personnes différentes de nous. Je ne sais pas, comme les femmes ou les personnes handicapées par exemple, mais il y en a plein d'autres. Prendre conscience que nous n'avons pas tous accès aux droits de la même manière, c'est déjà rendre le monde un peu plus juste. Allez, bisous.